Bonjour et bienvenue, donc Nioh 2 est-il sauvé ? C'est une question honnêtement complètement stupide. Mais vu que beaucoup de gens se plaignaient entre le premier et le deuxième DLC, j'en ai même parlé en fait dans une vidéo où plus ou moins toutes les communautés commençaient à parler en mal de Nioh 2 en disant que il n'y a pas assez de variété, il n'y a pas assez de choses, il n'y a pas assez de nouveautés, tous les builds commencent à se ressembler les uns les autres, il n'y a que des nerfs, blablabla. Au final il fallait tout simplement attendre. Donc on a eu le deuxième DLC, on a eu énormément de changements par rapport au deuxième DLC, donc je voulais en parler et vu que j'ai un peu progressé, parce que j'avais déjà fait une petite vidéo en présentant en fait les nouveautés qui étaient apportées avec la 1.17 plus le DLC numéro 2, mais cette fois j'ai un peu plus avancé dans le rêve du sage, donc je vais pouvoir vous montrer pas mal d'équipements, des effets que j'ai trouvés et les parchemins aussi. Donc en gros ce que je suis en train de faire c'est une sorte de let's play en stream, en rêve du sage, comme ce que j'ai fait en rêve du démon, et je fais que les missions principales en fait, que les missions d'histoire etc. jusqu'à la fin, mais par contre quand je suis hors stream, donc comme là par exemple, je fais toutes les missions secondaires, donc j'ai quand même pas mal avancé, pas mal farmé, donc j'ai récupéré pas mal d'équipements. Est-ce que je vais vous montrer un nouveau build ? Non pas du tout, parce qu'en fait je vais tout simplement vous montrer le ranger, donc encore une fois c'est un peu un exemple comme quoi quand je fais un build, ils sont solides, vous pouvez prendre un build genre avant DLC et vraiment le faire fonctionner après DLC. Donc là nous sommes au deuxième DLC, donc nous avons le ranger qui avait été créé genre après le premier DLC, et il fonctionne parfaitement bien après le deuxième DLC et pendant le rêve du sage, il fonctionne extrêmement bien, il n'y a aucun problème avec n'importe quel boss et tout ça, très puissant, même encore plus puissant qu'avant. Après il y a l'œil de Lynx qui a été complètement nerfé, bon ça oui, d'accord, oui, il y a un peu d'énerve de temps en temps, mais honnêtement l'arc était complètement pété entre l'arc paralysie et les flèches qui faisaient 100 000 de dégâts. Et du coup on reste surtout sur le fusil et le canon, donc mon ranger en fait honnêtement il n'a pas changé, il est encore même mieux parce que maintenant on n'a pas besoin de se focaliser sur l'arc, donc on fait fusil et canon et ça marche extrêmement bien. Donc je voulais montrer un peu les nouveautés par rapport au noyau, les nouveautés un peu avec l'équipement, ce qu'on pouvait en récupérer, tout ça. Donc est-ce que vous pouvez, par exemple la question bête que j'ai déjà eu, enfin bête, genre la question simple, est-ce qu'on peut mettre tout simplement à jour notre équipement ? Complètement, oui, complètement, parce qu'il existe des choses comme ça par exemple, tout simplement. Transmission de rareté, voilà, tout simplement, il existe ça, donc on a la transmission des grâces et on a aussi la transmission de rareté sur l'équipement orange, sur l'équipement éthéré, donc du coup on peut passer du vert à l'orange si on veut, tout simplement. Alors après bien sûr l'effet est un peu rare, donc je ne conseille pas d'attendre en fait, mais je conseille par contre de trouver du nouvel équipement. Et le nouvel équipement qui est orange, qui est éthéré du coup, a énormément plus de chances d'avoir des étoiles. J'en ai eu énormément en fait de l'éthéré, je vais être honnête. Attendez, je vais être honnête, j'en ai eu pas mal et je n'arrête pas d'en détruire en fait tout le temps ou alors d'en donner, d'en échanger avec le salon de thé là pour avoir plein de points. Mais ça tombe très facilement, surtout avec le rajout de la pierre de pénitence, c'est vraiment très très simple d'avoir ça. Et il y a beaucoup d'étoiles à chaque fois, il y a beaucoup d'habilités en étoiles. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les changer si vous ne les aimez pas, ces habilités, donc c'est vraiment vraiment pratique. Je vous montre un peu l'équipement que j'ai pu trouver. Le plus que j'ai trouvé, je crois que c'est 4 étoiles. Ben voilà, 4 étoiles sur le même équipement. Donc vraiment bien. Il y a aussi le poids max d'équipement qui a été rajouté, comme dans le premier Nioh, donc ça c'est bien. Enfin, c'est le retour en gros du poids max. Donc il y a ça. Il y a pas mal de choses. Pour vous montrer un peu l'équipement que j'ai pu récupérer, honnêtement, sans trop farmer, je vais être honnête. Nous avons des nouvelles grèves de Yatagarazu. En gros, c'est le même build, mais mis à jour avec le nouvel équipement. Donc on a l'invulgérabilité d'esquive prolongée, avec la portée d'esquive prolongée, qui est vraiment vraiment abusée. Là, on a des HP en plus. Là aussi, on a des choses assez intéressantes, genre des choses un peu nouvelles. qui permet d'annuler le bonus de statut malédiction d'un ennemi. Genre, ça marche sur la malédiction du démon, du sage et du Nioh plus tard, donc pour le troisième DLC. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'enlever leur gros buff qu'ils ont. Nous avons ça. Pour par exemple les fusils, nous avons... Alors pour le moment, avec les fusils, enfin les armes à distance plutôt, j'ai trouvé que deux choses. Donc c'est ciblage auto des points faibles... Non, trois choses plutôt. Ciblage auto des points faibles, qui peut être sur des armes qui n'ont pas ça de base. Bon, par exemple, sur le set de Yatagaru, c'est inutile, parce qu'on a déjà ciblage auto ici. Mais nous avons ça. Après, nous avons un... Ah, mais quatre, en fait. Il y a un taux de butin et un taux d'or, en fait, qui peut être rajouté aussi. Je dois l'avoir. Taux de butin... Je dois avoir taux d'or aussi. Or obtenu, voilà. Donc il y a ça. Et après, le plus utile que j'ai trouvé, je crois que c'est vraiment le seul, et c'est peut-être un peu bête. J'aurais bien voulu un peu quelque chose d'unique pour les armes à distance. Mais voilà, il y a immunisme contre le brise-garde lorsque vous visez avec une arme à distance. Donc plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Et j'ai récupéré un canon aussi, il n'y a pas très longtemps. Mais le canon n'est pas vraiment top. Il y a juste or obtenu dessus. Donc voilà. Après, pour les nouvelles grâces... Alors, les nouvelles grâces en orange, honnêtement, elles sont complètement démesurées. Honnêtement, notre puissance est encore plus élevée que la difficulté du jeu. Je vais être honnête. Pour moi, je trouve qu'on est devenu encore plus puissant que ce que nous réserve, en fait, le rêve du sage. Je vais vraiment être honnête avec ça. Mais bon, après, c'est encore une fois, j'utilise mes builds. J'en ai que trois de builds, honnêtement. Là, il n'y a que le ranger qui est mis à jour. Donc, ils sont assez optimisés. Ce n'est pas comme si je m'éparpillais et tout ça. Je suis assez focus, en fait, sur mes builds. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils fonctionnent bien. Nous avons des parchemins aussi complètement absurdes, honnêtement, avec des effets complètement pétés. Donc, par exemple, le assassin que j'ai récupéré sur un fantôme, pas mal. Donc, on peut récupérer encore plus d'objets éthérés. Donc, nous avons ça. Nous avons la tactique anti-yokai que vous pouvez aussi récupérer en parchemin. Donc, nous avons les parchemins en vert et nous avons aussi les parchemins en orange, évidemment. Et quand c'est des parchemins en orange, vous avez quatre effets au lieu de trois en tout. Donc, ça aussi, c'est encore une chose. C'est juste formidable. Nous avons tactique. Nous avons le taux de butin éthéré. Nous avons les diades mystiques. Donc, les diades mystiques, ça permet d'avoir deux arts mystiques, en fait, activés. Donc, des fois, c'est complètement absurde. Ça dépend encore des armes. Et encore une fois, ce n'est pas très, très balancé dans le sens où certaines armes, en fait, deviennent encore plus puissantes quand vous pouvez avoir les deux arts mystiques en même temps. C'est un peu, au final, c'est un peu comme les arts secrets. Par exemple, le katana, il en a cinq maintenant. Alors que la hache, on n'a toujours qu'un seul. C'est vraiment cool. Merci, Team Ninja. Voilà, vous avez ça en parchemin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a l'annulation de la malédiction que vous pouvez aussi récupérer en premier. La transmission de rareté. C'est intéressant aussi, en parchemin. Après aussi, on m'a dit... Alors, je n'en ai pas eu pour le moment. Je n'ai pas eu ça. Mais on a la même chose avec les diades, là. Comme je vous ai dit, pour avoir les deux arts mystiques. Ça marche aussi avec le ninjutsu et la magie omnio. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir... Augmente la durée des effets avec utiliser la magie omnio plus vite. Et là, avec ninjutsu, vous allez faire plus de dégâts avec les armes à distance. Et exécutez un ninjutsu sur vous-même plus rapidement. Et augmente la durée des effets positifs. Donc, vous pouvez avoir ça aussi en même temps. Les deux en même temps. Donc, encore une fois, c'est honnêtement complètement décuplé, la puissance. Nous avons aussi les accessoires qui sont intéressants. Alors, les accessoires, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a ça, j'en avais parlé. Les butins fétiches. Alors, les butins fétiches, honnêtement, marchent très bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, en fait, c'est pas comme si, genre... Si vous voyez, en fait, mon équipement qui n'est pas full orange, c'est pas parce que j'en ai pas dropé. C'est parce que j'en droppe tellement que, en fait, je deviens extrêmement pointilleux, en fait, sur les effets donnés. Par exemple, là, j'ai récupéré une manche bénie il n'y a pas longtemps. Enfin, j'en avais déjà d'autres. Je les ai tous détruites. Mais celle-là, elle est possiblement potable. Il y a juste résistance poison qui ne me sert vraiment strictement à rien, honnêtement. Mais la vie, par contre, 300. Quand on augmente à 999 de familiarité, vous avez 346 de bonus de vie, quand même. C'est pas rien du tout. Mais voilà, vous en récupérez, en fait, énormément avec le butin fétiche. Donc, ça marche vraiment, vraiment bien. Donc, pour la farm, c'est vraiment pratique. Vous avez ça. Et après, il y a aussi le système, donc, avec la pierre de... Elle est où, la pierre ? La petite pierre de pénitence. Genre, moi, je l'ai déjà montée à plus 9. Elle est déjà à plus 9. Mais j'en ai pas besoin de la mettre tout le temps à plus 9. Ça permet aussi de passer, donc, les accessoires en vert, donc, en orange. Et quand vous les passez en orange, en fait, ils vont avoir des bénédictions en plus. Enfin, des grâces en plus. Donc, par exemple, à la base, ça, c'était un vert. C'était un chapelet vert 180, plus 20, où j'avais seulement munitions. Donc, j'avais que 5 bonus en tout. J'avais les butins fétiches, plus les munitions, plus la furtivité. Donc, ça fait 5 bonus. Par contre, une fois que je l'ai passé en orange, grâce à la pierre de pénitence, j'ai récupéré, donc, une grâce dessus et un effet en plus. Alors, ça a été une étoile, cette fois. Je crois que j'en ai fait un autre aussi. J'ai fait le Yasakani, par exemple. J'ai eu dégâts d'armes, 2G et la grâce d'Owa Tatsumi dessus. En plus, ça, c'est celui-là que j'utilisais pour le tank, donc, c'est pas vraiment très, très utile. Mais bon, c'est là. J'en ai fait encore un autre. Mais des fois, c'est pas forcément des étoiles, par contre, l'effet en plus. Mais pour vous dire que vous allez avoir un effet en plus. Ça aussi, je crois que ce chapelet, je l'ai fait. Je l'ai fait de vert. Je l'ai passé de vert à orange. Et là, on a eu or obtenu. Mais bon, ça fait toujours des effets en plus. Donc, vous pouvez toujours les modifier à la forge. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et du coup, vous avez vu que le Yasakani aussi peut avoir une grâce. Donc, c'est-à-dire que vous avez 11 emplacements en tout. Vous avez 2 emplacements là. Vous avez les 5 de l'équipement. Vous avez les 2 des armes à distance. Et vous avez les 2 des armes au corps à corps. Donc, vous pouvez avoir des grâces de partout. Donc, vous pouvez mixer les grâces aussi, si vous voulez. Vous êtes vraiment très, très libre, en fait, sur ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Pour ce qui est des noyaux yokai, il y a aussi quelques petites choses sympathiques. Petites choses nouvelles, même. On va mettre un site de repos. que j'ai vues. Nous avons des nouveaux bonus en, ben voilà, comme ça. Par exemple, restauration du ki, plus rapide. Quand vous utilisez, en fait, la capacité yokai. Il y a des choses comme ça qui sont améliorées. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de noyaux, honnêtement, extrêmement surprenants. Mais il y a des choses comme ça. Bien sûr, après, vous avez les noyaux, genre, qui donnent le niveau du noyau. Ou alors, qui donnent la rareté du noyau. Donc, ça, c'est pratique. Par exemple, j'ai mon noyau... Ah, excusez-moi si j'essaye de réfléchir en même temps que je parle. J'ai eu le noyau de Kuroka. Ça, c'est un noyau, en fait, que j'utilisais avant le deuxième DLC. Mais j'en ai eu un nouveau à 180, comme ça. Avec, genre, transmission du niveau. Donc, du coup, j'ai pu passer le miens à 180, comme ça. Tout simplement, genre, sans le farmer, en fait. Juste simplement en le fusionnant. Donc, vraiment, vraiment cool. Mais après, je ne crois pas avoir des choses très, très... Surprenantes. C'est vraiment les bonus, en fait. Les nouveaux bonus, quand vous utilisez les noyaux Yokai, qui sont assez intéressants. Ça vous permet d'avoir des petits bonus qui s'activent automatiquement à chaque fois. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà, par exemple, transmission de niveau. Donc, vous pouvez passer un niveau de noyau à 170. Bon, là, 170, ce n'est pas intéressant, mais c'est pour vous dire. Il y a ça. Et après, aussi, il y a, pour ce qui est de la forge et des équipements, il y a le rajout de ça, par exemple. L'augmentation de la pureté plus la corruption. Vous avez les deux disponibles, si vous voulez. Donc, si, par exemple, moi, maintenant, mon ranger, il tape en pureté, et il va tirer, en fait, avec du feu. Donc, je peux mettre confusion extrêmement, extrêmement facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté l'augmentation de l'accumulation de la pureté, vu qu'ils sont infusés en pureté, ces tonfas-là. Donc, vraiment, vraiment pratique. Qu'est-ce que nous avons encore d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais encore parler ? Je pense que j'ai un peu fait le tour, honnêtement. Ça vous laisse, en fait, une idée de tout ce que vous pouvez faire. C'est juste complètement énorme, parce que vous avez les dégâts d'armes de jet, aussi, que vous pouvez transférer. J'en ai quelques-uns, mais bon, j'en ai beaucoup, en fait, d'équipement, donc, il faudrait le trouver. Ah oui, il y a aussi des mouvements plus rapides, avec les frappes d'objets omnio, ou alors des frappes de ninjutsu. Vous avez ça aussi, vous pouvez avoir ça en automatique, en gros. Un buff qui s'active automatiquement. Eh ben, voilà. Dégâts d'armes de jet qui peuvent être transférables. Donc, genre, vous pouvez avoir ça sur toutes vos parties, en fait, d'équipement. C'est complètement pété. Vous avez des armes de jet extrêmement puissantes. Objets omnio illimités à 5% aussi. J'ai trouvé pas mal de 5% aussi. Donc, j'ai remarqué que plus vous récupérez des choses haut niveau, genre de l'orange et tout ça, et plus vous allez taper dans les pourcentages très hauts, en fait. Parce qu'il y a toujours une échelle, je crois que, par exemple, pour les omnio illimités, munitions illimitées, etc., Je crois que c'est 4.2 jusqu'à 5.0. Et quand c'est du vert ou alors de l'orange, maintenant, vous allez surtout taper entre le 4.8 et le 5.0. Donc, vraiment, vraiment pratique pour ça. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez aussi les dégâts d'esprit et des compétences de protecteur, là. Enfin, les dégâts de compétences d'esprit protecteur, là. Vous avez ça aussi. Alors, j'en ai pas trouvé que transférable. J'en ai pas trouvé transférable. Je sais pas si c'est vraiment... Si on peut en trouver, si ça existe. Je pense que ça sera un peu trop pété si ça existait. Mais, voilà. Mais c'est là, donc vous pouvez avoir ça sur votre équipement assez facilement. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi d'assez intéressant ? Après, bien sûr, il y a évidemment toujours les grâces. Les grâces en elles-mêmes, elles sont complètement... Elles sont surpuissantes, honnêtement. Pour notre difficulté de jeu, elles sont surpuissantes, moi, j'ai envie de dire. Je pense pas qu'on va pas avoir de problème, honnêtement, pour jouer. On va vraiment pas avoir de problème. J'ai envie de tester cette grâces. Ça a l'air intéressante avec l'anima et la charge de conscience, en fait, sur les armes yokai. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et ça augmente les dégâts et la recharge d'anima sur les armes éveillées. Les armes éveillées, c'est les armes corrompues, en fait, qui sont à 100%. Et vous savez, vous avez votre arme qui vous parle et tout ça. Donc, ouais, il y a énormément de choses à faire. Donc, je vous conseille de... Par exemple, moi, j'avais une petite ribambelle de chapelet, de... De Yasakani aussi. Oui, j'en ai pas mal. De Yasakani. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les transformer en orange pour avoir, en fait, la grasse que je veux dessus. Mais après, bon, bien sûr, vous pouvez toujours en trouver directement en orange. Mais le plus facile, quand même, c'est de le... C'est plus facile de les trouver en vert et après les transformer en orange, de toute façon. Mais voilà, je vous conseille de faire ça pour les accessoires. Mais après, honnêtement, il y a même des poteries. Enfin, pour les accessoires de thé en orange, il y a... C'est vraiment surpuissant, en fait, ce qu'on a. C'est honnêtement surpuissant. Donc, allez-y, faites ce que vous voulez avec les builds. C'est vraiment le moment, en fait, de farmer. C'est le moment de créer le build que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai fait mon ranger, maintenant, qui tourne autour de la pureté et du feu. Et ça marche extrêmement bien. Je fais tous les boss avec ça. J'ai aucun problème. C'est surpuissant. Les dégâts du fusil sont très, très hauts. Après, il est à peine 23. Le canot aussi marche très bien, encore. Les stats, vous pouvez dépasser les 100. Par exemple, je vais montrer mes stats pour le moment. Je suis 446. Voilà, courage 128, compétence 100. Ça marche très bien. Vous avez tout qui est augmenté, aussi. Genre l'hybride, je suis à 76, maintenant. Magie Omnio, Ninja 57. Il y a les Tonfa, ils sont à 37. Enfin, voilà. Honnêtement, il y a énormément de choses à faire. Et les esprits aussi, les nouveaux esprits, ils sont vraiment, vraiment très, très bons. Enfin, surtout un qui est très, très bon pour la Magie Omnio. Donc, voilà. Il y a énormément de choses à pouvoir faire. Donc, je pense que c'est le moment. Donc, encore une fois, est-ce que Nioh est sauvé ? Bah, Nioh a jamais été... A jamais eu de problème, honnêtement. C'est juste les gens qui voulaient trop de choses trop vite. Alors que les DLC n'étaient pas encore sortis. Mais, voilà. Si vous avez été un peu déçus, en fait, au premier DLC, revenez pour le deuxième parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et surtout que la voie du rêve, le rêve du sage, pardon. Le rêve du sage, les monstres ont été changés. Donc, ce n'est pas les mêmes monstres que vous avez dans chaque mission. C'est des monstres, en fait, mélangés avec les DLC disponibles. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, j'imagine que le rêve du Nioh va encore être complètement différent, en fait. Les niveaux ne vont pas avoir les mêmes monstres, etc. Donc, ça va vraiment être fun. Mais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Récupérez des nouveaux parchemins de sage. Et faites-les aussi en coopération. Ça va vous permettre de pouvoir vous les échanger, en fait, les uns les autres en expédition. Donc, vraiment pratique. Mais, voilà. Vraiment. Soit là. Mais, il n'y a que du bon. Honnêtement, il n'y a que du bon dans le jeu. Il n'y a vraiment que du bon. Ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais juste donner un peu, genre, un peu envie aux gens de revenir sur le jeu. Si jamais vous avez un peu arrêté. Mais, ça vaut vraiment le coup. Rien que pour les grâces et tout ça, il y a énormément de nouvelles équipements. Il y a de nouvelles choses, des nouveaux effets. Vous pouvez plutôt... Je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez dans le jeu. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où il y a tellement d'augmentation pour quoi que ce soit. Si vous voulez utiliser, genre, des coups de poing, vous pouvez. Si vous voulez utiliser un katana, vous pouvez. Si vous voulez utiliser des armes à feu, vous pouvez. Il y a tout qui marche. Il y a vraiment tout qui marche à 100%. Et là, vous n'avez vraiment pas besoin de, non plus, de farmer comme des fous. Parce que ça droppe extrêmement, extrêmement facilement les terrets. Donc, voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada